alors je vous invite avec moi pour planifier le prochain mois donc le mois de mai le mois de mai c'est un petit peu mon mois parce que c'est le mois de mon anniversaire c'est mon anniversaire le 30 c'est un mois assez spécial et du coup dans cette vidéo je voulais qu'on planifie mais ensemble et c'est une vidéo que je pense que je vais faire à chaque fin de mois pour qu'on puisse planifier en fait tout simplement le mois d'après et que je vous expose mes stratégies et mes objectifs que ce soit pour les réseaux sociaux pour moi même et que ça puisse nous aider vous aussi à planifier vos prochaines semaines donc c'est parti on fait ça juste après l'intro salut c'est un ami on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de planification c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer ou développer une activité si ce type de vidéo t'intéresse t'hésite pas tu t'abonnes à ma chaîne t'actives la cloche des notifications comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo t'es informé en premier dans cette vidéo du coup je vous disais je vais prendre mon petit carnet donc ça c'est un carnet que j'ai reçu dans une box my little box parce que je suis abonnée depuis longtemps et j'aime beaucoup ce petit carnet parce que déjà work in progress ça correspond totalement à ce qu'on est en train de se dire là donc déjà il y a 4 points que je vais voir quand je planifie justement moi-moi premier point c'est le développement personnel le deuxième point c'est le point de découverte ensuite on a comme troisième point les réseaux sociaux donc j'écris en même temps réseaux sociaux là j'ai une écriture elle est trop pastillée et quatrième point du coup les finances donc sur le développement personnel déjà il faut que je lise un livre par mois de développement personnel donc le livre que j'ai choisi pour ce mois ci c'est le livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo je lis des livres inspirants et il s'appelle 12 week hier donc si vous n'avez pas vu cette vidéo allez la voir dans cette vidéo j'explique en fait les livres que j'ai acheté et pourquoi je les achetais pour mon développement personnel qu'est ce que ça dit dedans et qu'est ce que ça va m'apprendre je voulais mettre aussi si vous voulez sous cette vidéo mais comme ça aussi vous aurez les liens si vous voulez lire le même livre que moi et ce livre justement il va m'apprendre vraiment à gagner en productivité en efficacité dans mon travail donc il faut absolument que je le lise ce mois ci ensuite on va avoir un film donc sur les films de développement personnel moi ce que j'aime bien regarder c'est les biographies je regarde beaucoup les biographies que ce soit d'artistes d'hommes d'affaires de création d'entreprise etc j'aime bien regarder les biographies et je pense que ce mois ci celle que je vais regarder c'est la biographie de kenny west donc sur netflix up pourquoi j'aime ça parce que bas justement on voit toujours les personnes quand elles ont réussi quand elles sont au point en fait où elles sont au pic de leur carrière que tout fonctionne bien qu'elles sont invités partout mais souvent ces gens-là ont mis des années et des années et des années des mois à faire fonctionner leur business leur activité etc donc c'est bien de comprendre en fait quel parcours il a fait par quelle phase il est passé pour en arriver là où il est aujourd'hui peu importe le personnage qu'il est c'est bien d'en savoir plus sur les parcours donc du coup en film je vais regarder ça donc podcast donc podcast donc pour moi podcast c'est vraiment d'écouter une vidéo qui va pouvoir me servir en développement personnel mais pour arriver au succès aux étapes en fait que j'ai envie de franchir et pareil une fois par mois j'aime bien regarder des vidéos de personnes inspirantes qui parlent un peu de leur expérience etc que ce soit stratégique ou juste en fait de l'histoire des faits et de m'intéresse donc cette fois ci c'est sur youtube ce que j'ai vu c'est une vidéo de patricia bright donc c'est une anglaise qui est sur youtube depuis une dizaine d'années peut-être que vous la connaissez aussi donc du coup je vais regarder ce podcast donc il dure une heure mais je pense que en un mois ça va le faire ok pour ça ensuite on a la partie découverte donc la partie découverte c'est de me dire que dans le mois il faut que je sorte et que je vois de nouvelles choses parce qu'en fait le fait de voir de nouvelles choses ça stimule un petit peu la créativité le fait d'avoir de nouvelles idées tout ça et en plus c'est un aspect où on va un petit peu se décontracter parce que c'est vrai que quand on est créateur de contenu où je donne aussi des coachings on est souvent dans le bureau et c'est bien de voir aussi autre chose donc pour ce mois ci j'ai vu qu'il y avait une expo ballon je vais vous mettre la vidéo juste à côté et ça avait l'air trop bien je l'ai vu cette expo plusieurs fois sur tik tok donc du coup j'ai déjà l'adresse je vais vous la mettre aussi et ça a l'air super bien j'ai trop envie d'aller voir ça donc si je peux j'irai voir ça et pourquoi pas aussi un jardin ok donc ça c'est bien comme je vous ai dit ça permet de se décontracter en plus les jardins c'est trop bien au printemps les fleurs et des couleurs magnifiques tout ça donc pour prendre des photos pour la création de contenu je pense que ça va être des bons endroits pour moi pour développer aussi mon compte instagram ça tombe bien parce que justement maintenant on va passer à la partie réseaux sociaux donc sur les réseaux sociaux on va commencer déjà par tik tok donc c'est un réseau social tik tok qui s'est beaucoup beaucoup développé en france notamment les deux dernières années et je pense que bah du coup il est temps pour moi ça y est de passer le cap et d'aller sur tik tok donc il faudrait que je poste mes premières vidéos tik tok ce mois ci donc je le note a posté les premières vidéos donc vous pouvez vous abonner à mon compte c'est the only mboui sur tik tok et si vous retrouvez mon compte vous allez voir du coup si j'ai suivi mes objectifs et si j'ai posté mes vidéos tik tok mais franchement c'est vraiment quelque chose que je dois faire j'ai je suis beaucoup sur la plateforme je regarde beaucoup de contenu je m'amuse sur tik tok je rigole sur tik tok je suis des live etc donc du coup je suis sur tik tok mais j'ai jamais créé de contenu et ça il faut vraiment vraiment que je le fasse ensuite deuxièmement instagram donc sur insta je vous en ai parlé en story pour ceux qui me suivent sur insta si vous m'avez pas sur insta je vous remets mon instagram juste ici vous pouvez me suivre sur instagram ce que je vais faire pour le mois de mai c'est que je me suis lancé un challenge et que je compte sortir minimum un réel par jour donc ça vraiment il faut que je respecte challenge il faut que je respecte cet objectif donc je vais me le noter un réel par jour donc ça ça n'a rien à voir avec les stories ou le feed donc le feed je vais continuer à sortir des photos de temps en temps en story aussi je vais continuer à poster des stories mais vraiment mon objectif c'est de sortir minimum un réel par jour parce que on le sait en ce moment les réels ça fonctionne juste trop bien donc pour moi c'est un gol quoi et pour finir youtube donc sur youtube on est bientôt dix mille sur cette chaîne c'est beaucoup c'est trop bien et j'espère qu'on va atteindre très 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 bientôt ces dix mille et déjà si on arrive à atteindre 9000 pour le mois de mai ça serait déjà très bien donc je vais mettre hop 9k voilà pour essayer en fait de passer l'été qu'après cet été j'ai enfin les dix mille abonnés sur youtube ça c'est noté et pour finir on va passer à la partie budget alors pour le budget c'est pas très drôle il faudrait que ben ce mois ci c'est le mois de la déclaration d'impôts donc il faut absolument que je fasse ça et que j'oublie pas donc je me le note tout le temps pour pas oublier hop mais le fait de l'avoir justement dans mon carnet d'objectifs pour le mois de mai ça va me permettre de pas oublier de faire ça dans une déclaration des impôts et de faire ça et pour finir je calcule toujours combien il faut que je travaille exactement par mois pour pouvoir payer mes charges et pour ce mois ci je me note du coup qu'il faut que je fasse quatre heures par jour donc comme vous le savez je travaille avec un organisme de formation donc je donne des cours pour cet organisme de formation des cours de marketing de communication de réseaux sociaux et je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos si vous souhaitez vous aussi du coup vous formez au marketing à la communication aux réseaux sociaux avec moi bien sûr que vous pouvez et en plus vous pourrez financer votre formation avec votre compte CPF donc ça c'est juste trop bien vous avez en barre de description le lien donc si vous voulez vous inscrire vous n'hésitez pas vous cliquez sur le lien et vous renseignez vos informations donc voilà fin de la petite parenthèse donc j'ai fait mon petit carnet j'ai rempli mes petits objectifs donc voilà tout ça je vais le décliner sur un google agenda pour me mettre vraiment précisément dans mon agenda ce que je dois faire et quand j'espère que cette vidéo vous l'avez aimé dites moi ce que vous en avez pensé dites moi si vous souhaitez que je rajoute certains éléments dont j'ai pas parlé et que vous voulez que pour le mois prochain je vous parle ou que je vous détaille plus mes stratégies pour les réseaux sociaux si vous voulez que je rentre plus dans les détails pour certains réseaux plutôt que d'autres donc vous me dites tout ça en barre de commentaires et je pourrai m'adapter pour la prochaine fois dites moi si vous aimez ce format de vidéo je fais une petite routine pour vous dire mes objectifs pour vous détailler en fait ce que je vais faire le mois d'après si c'est bien aussi pour vous je continuerai à le faire et je continuerai à mettre des informations justement qui vous intéressent donc là c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous l'avez aimé n'hésitez pas si vous l'avez aimé vous mettez un like ou un commentaire vous vous abonnez à ma chaîne et attirer la cloche des notifications comme ça demain dès que je sens une nouvelle vidéo vous serez informé en premier je vais vous mettre mon instagram ici et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo